On va démarrer. Bonsoir à tous, je suis Manuel Escalan, directeur de la société Service en Implants. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour un webinar un peu spécial sur le traitement du secteur antérieur qui va être traité en deux parties. La première partie par le docteur Miliès qui est implantologiste exclusif à Paris et le docteur Maltieu qui arrive à se connecter qui est implantologiste exclusif aussi à Amiens. Le docteur Miliès va présenter la première partie de ce webinar sur les implants coaxistes dans différentes indications cliniques et le docteur Maltieu va se concentrer sur les implants Inverta qui sont un petit peu plus spécifiques pour l'extraction-implantation. Et donc, voilà, fera la seconde partie de ce webinar. Habituellement, effectivement, je fais une petite présentation sur la société, mais voilà, beaucoup de personnes qui nous rejoignent ont l'habitude de voir ces différentes présentations. Et si vous voulez des informations plus techniques, soit forcément, vous pouvez les trouver sur notre site internet ou forcément, en nous appelant, et on sera un plaisir de vous faire découvrir davantage ces solutions. mais je pense que nos cliniciens assez expérimentés vont vous donner toute la quintessence de l'utilisation de ces solutions. Si tu veux bien démarrer, Stéphane, sur sa première partie de présentation, et voilà, nous faire le plaisir de découvrir un petit peu ton travail sur le sujet du traitement antérieur avec le coaxiste. Merci Emmanuel. Je vais lancer le partage d'écran. Voilà, merci beaucoup Emmanuel de me laisser la parole sur la gestion du secteur antérieur. Voilà, donc je suis effectivement implantologiste à Paris. J'ai une activité également hospitalière comme formateur pour le DU d'implantologie orale de Paris. Donc là, c'est mon cabinet, juste ici, derrière Benjamin Franklin, qui est ici. Et on a une magnifique vue sur la place du Trocadéro qui est aujourd'hui encore un petit peu calme, mais qui ne ressemble plus déjà totalement à ça puisque les trois quarts sont en travaux pour les Jeux Olympiques. Et on a le bonheur, à mon avis, d'avoir une place Trocadéro qui ne sera plus du tout praticable pendant juillet-août. Donc, on ne va pas fermer le cabinet pendant deux mois, mais on ne sait pas comment les patients vont venir ni les assistantes. Bon, parlons de choses un peu plus réjouissantes et effectivement de l'implantation immédiate antérieure, notamment quand l'axe n'est pas favorable, car malheureusement, il y a un certain nombre de cas que l'on voit en cabinet chez les patients. Et donc, moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'une solution, c'est la solution coaxis. Donc, quand on va voir un patient pour faire une extraction à implantation immédiate, il y a donc des prérequis à cette implantation immédiate. Ces prérequis sont les prérequis donc étayés par la littérature, notamment de faire une extraction atraumatique, idéalement une chirurgie sans lambeau pour ne pas couper la vascularisation et éviter des récessions traumatiques. L'obtention d'une stabilité primaire minimale de 35 Nm a été établie dans différentes études et dans différents consensus et notamment grâce à la présence d'os en apical ou la stabilisation de l'implant en proximal. Le conbim préopératoire est donc obligatoire et ce qui va nous intéresser, c'est cet os présent ici. Et cet os présent ici, il y a certaines situations qui sont favorables et d'autres qui ne le sont pas du tout, notamment au niveau anatomique, dans cette zone ici qui peut nous poser des gros problèmes avec des implants classiques. La forme de l'implant est donc quelque chose de primordial selon la situation anatomique et bien sûr réaliser une préparation adaptée du site implantaire, notamment selon la qualité osseuse. Le positionnement 3D de l'implant est également essentiel au succès de l'implantation dans le secteur esthétique. Le positionnement palatin de cet implant en laissant un gap vestibulaire ici, qui a été décrit d'au moins 2 mm, notamment par Tarnot, entre la partie implantaire et la partie osseuse, et également pour pouvoir combler cette zone-là. Le positionnement apico-coronaire du col implantaire dans cette partie-là est effectivement aussi essentiel. On va voir l'intérêt de la solution coaxis, notamment pour respecter ces différents prérequis. La présence de la table osseuse externe intacte, c'est quelque chose qui va être un avantage, mais ce n'est pas forcément déterminant dans le succès de l'extraction-implantation immédiate en secteur esthétique. Le phénotype gingival est également un point important, bien entendu qu'un phénotype épais va nous donner des résultats beaucoup plus stables dans le temps. La dernière élément, l'intérêt d'une mise en place immédiate d'implant, c'est également une mise en esthétique immédiate. Il va falloir permettre une zone non fonctionnelle de cette dent provisoire pour éviter, minimiser le risque d'échec. Dans la classification simplifiée d'Eliane de l'équipe de Tarnot, on a trois types de situations, avec une table osseuse présente et une muqueuse présente, c'est le type 1. Une muqueuse qui est à bon niveau et une perte osseuse partielle, c'est le type 2. Et le type 3, où ici, nous avons perte osseuse et perte muqueuse. C'est donc illustré par ces trois situations cliniques. Bien entendu, l'implantation immédiate va plus tenir compte des types 1 et des types 2 dans le secteur antérieur axillaire. Première situation, situation assez classique, une patiente qui vient, qui m'est adressée pour la zone de la dent 11, qui n'est malheureusement pas conservable. Et c'est une patiente, comme on le voit, pour laquelle c'est compliqué car il y a un sourire gingival. Ici, la demande esthétique est très importante, les attentes sont importantes. C'est une patiente qui est jeune. Le code BIM préopératoire nous montre ici, entre la clinique et le code BIM, que nous sommes dans une situation de type 1. Et il y a cet os au-dessus de la racine, c'est 3,5 mm, et une crête relativement favorable à la mise en place d'un implant droit. L'émergence espérée ici, dans cette simulation, se trouve dans le cingulum de la dent, donc tout à fait favorable à une prothèse transitoire vissée et une future céramique vissée. La mise en place de l'implant répond donc aux critères des prérequis. On colle bien l'implant à la table interne. On a vraiment un volume d'espace important entre l'implant et la partie de la table osseuse externe. Et ici, comme c'est un secteur esthétique, donc particulièrement sensible, j'ai réalisé une greffe de conjonctif enfouie de manière à permettre d'épaissir le phénotype gingiva. Je vais combler ici avec un matériau allogénique, c'est du biobank, et je vais pouvoir placer la dent provisoire qui va être une dent provisoire vissée. Voici la radio de contrôle. Effectivement, on est assez à distance des fosses nasales et on a un espace qui est très favorable pour cet implant droit. Je revois cette patiente à trois mois. Malheureusement, elle a un petit peu du mal à brosser. Elle avait tellement peur qu'il y ait un échec implantaire qu'elle a été un petit peu malheureusement dilettante sur le brossage. Et lorsque l'on regarde les tissus, on voit une cicatrisation gingivale qui est magnifique, un bombé qui est présent, vraiment une récession même pas appréciable et une stabilité tissulaire qui nous plaît beaucoup. Je démonte la dent provisoire juste pour pouvoir iconographier cette zone-là et on voit que le manchon gingival est magnifique et là, je suis vraiment avec ce grand bonheur que je réadresse cette patiente vers mon correspondant qui est le docteur Savard qui a réalisé la dent céramique. C'est une patiente que je revois donc à neuf mois et là, vraiment, on est très satisfait de ce résultat au niveau esthétique. On a un PIN score qui est magnifique et au niveau stabilité tissulaire, au niveau seau, c'est quelque chose qui nous convient. Voici les différentes photos occlusales et latérales. On a un résultat qui est très, très satisfait. Le problème, c'est que l'axe n'est pas toujours favorable et peut-on réaliser une dent provisoire ou même une céramique vissée quand cet os, malheureusement, n'est pas dans l'axe de la racine ? C'est le cas de ce patient qui m'est adressé par Hélène Rioux pour une fracture de la 22. On voit effectivement ici, quand je déplace la tête d'Emmanuel, hop, voilà, effectivement, une zone qui est infectée. Et donc, ici, on se rend compte que la table osseuse très certainement est abîmée, donc on va plutôt être dans un type 2 d'Eliane. Et quand on regarde la coupe en trois dimensions, eh bien, on voit cette concavité qui est présente. Ici, la position de l'implant dans l'axe de la racine, de l'os, malheureusement, va nous emmener à avoir un axe très défavorable. si je dois placer un implant droit dans une simulation, si je dois rester dans l'axe osseux, voilà la position idéale de l'implant pour ne pas sortir du couloir implantaire. Eh bien, le grand axe va faire que je vais me retrouver à avoir une sortie de vis totalement dans la face vestibulaire de cette céramique. Et ce n'est pas du tout ce que l'on veut, bien entendu. l'axe idéal, c'est celui-là. Si on veut pouvoir sortir par le cingulum de cette incisive latérale, la problématique, c'est que si on fait ainsi, eh bien, voilà ce qui va se passer. On va se retrouver à avoir une effraction de cette table osseuse et avoir ici des spires exposées dans la concavité. Bien entendu, ce n'est absolument pas acceptable de se trouver dans cette situation-là, notamment chez le patient qui a tendance à avoir un sourire gingival, on va avoir, par transparence, une ombre qui va être visible et on peut se poser des questions sur la pérennité de cet implant dans le temps. Si on veut pouvoir poser l'implant dans l'axe et quand même pouvoir avoir une prothèse vissée, quelle solution peut-on avoir ? Eh bien, c'est la solution de l'implant coaxis. On voit ici l'axe de l'implant et une vis qui va être dans un axe différent. Cette différence d'axe va nous permettre de gérer la prothèse de façon idéale. Cette inclinaison entre l'axe implantaire et l'axe prothétique, on a deux possibilités, soit 12, soit 24 degrés sur ce système de coaxis et quand on pose l'implant ici sur la simulation, on voit que l'émergence de vis passe par cette émergence prothétique idéale et ça, c'est quelque chose qui est un vrai plus en termes de mise en esthétique, de vissage-dévissage et derrière de prothèse d'usage. Quand on utilise la tibase, on voit effectivement cette orientation, ce col un peu plus épais en vestibulaire qui va permettre l'orientation prothétique et l'émergence idéale au niveau prothétique. Dans cet article de Hauss en 2017 qui parle déjà des implants coaxis, on voit effectivement la différence entre l'implant droit et l'implant coaxis. Ici, c'est un implant de 24 degrés, un peu moins dans mon utilisation quotidienne, j'ai vraiment plus l'implant de 12 degrés qui nous permet vraiment d'avoir ce rattrapage d'axes et redonner un axe prothétique favorable quand l'axe implantaire ne l'est pas. Déjà en 2008, Kunzmann utilisait ces implants coaxis. C'était à l'époque des implants à hexagone externe, moi j'ai plus des implants à connexion interne. Ça nous permet de voir sur ce schéma la forme de l'implant et ce col qui est donc plus haut côté vestibulaire par rapport à la partie linguale qui va nous permettre ce plateau, cette angulation du plateau prothétique différent par rapport à l'implant. C'est donc des schémas qui sont très intéressants. Les vis et des vis de 1,22 au niveau du diamètre mais par contre là, ce sont des tournevis avec des têtes de 1,25 au niveau du tournevis. Les hexagones que l'on utilise c'est des hexagones à 2,5 en termes d'hexagones interne. Un autre élément que Stephen Chu a mis en exergue dans sa publication en 2020, c'est que le col de l'implant qui est un peu angulé par rapport à un col droit va nous permettre d'avoir un espace plus important dans cette zone cervicale et notamment d'éloigner ce joint implant prothèse de la zone stratégique de l'os et de la gencive permettant ici d'avoir un espace plus important pour le comblement et notamment si besoin de l'épaissez montée sullaire gingival dans son étude il estime que grâce à cela on a une stabilité gingivale plus importante que l'on ait un phénotype fin d'ailleurs ou un phénotype épais car il étudie ces deux types gingivaux. Qu'en est-il de ce patient que je vous ai montré ? Eh bien voilà le patient une fois que la partie coronaire est extraite on voit encore la racine qui est fracturée en biseau et je vais donc pouvoir placer cet implant coaxi cet implant coaxi il a un porte-implant qui est dans l'axe de l'implant ce qui permet de visser cet implant dans l'axe chirurgical idéal il est marqué au niveau vestibulaire par cette petite gorge ce qui nous permet de savoir dans quelle position on se place parce que bien entendu la partie vissée doit se trouver en palatin il a également des marquages de profondeur qui permet de savoir si nous sommes à 3 ou 5 millimètres de profondeur d'enfoncement par rapport à la zone gingive on voit cet axe implantaire de l'implant coaxi quand on voit cet axe là on se dit mais au niveau prothétique ça va être compliqué si on a un implant droit bien entendu que si j'ai un axe comme ça je vais devoir passer par de la prothèse scellée ou par un système de rattrapage prothétique par puits à axe angulé mais qui va me donner un trou de vis beaucoup plus large que dans un système comme ça de coaxi et donc ici je vais pouvoir rattraper cet axe on voit le tournevis qui est maintenant dans ce puits de vis et qui lui par contre est dans un axe favorable car il est un peu plus en lingual par rapport au rebord incisal ici comme je vous l'ai dit nous sommes dans une situation de type 2 d'Eliane et Tarnot je vais donc réaliser une préservation tissulaire osseuse en glissant une membrane collagénique et en faisant un comblement ici à l'os allogénique quand je rabats cette membrane qu'est-ce que je vois et bien déjà que le comblement osseux m'a permis de rebomber cette zone là mais surtout comme le montrait Stéphane Chou et bien cette distance grâce à l'angulation entre la partie vestibulaire de l'implant et ma zone gingivale j'ai donc ici un niveau de comblement satisfaisant qui va me permettre de garder mon implant à distance de la gencive et notamment me permettre d'avoir des résultats plus prédictibles en termes d'esthétique voici la dent donc transvissée et la radio de contrôle au moment de la pose de cet implant un implant qui nous permet d'avoir un platform switching pour pouvoir avoir une cicatrisation osseuse stabile c'est un patient qui présentait une pulsion linguale et donc ici j'aime bien dans ces cas là réaliser des petites ailettes en palatin assez haut bien sûr pour qu'elles ne soient pas en occlusion l'occlusion du patient était bien sûr favorable à ce système prothétique c'est un patient que j'ai revu donc trois mois plus tard un patient qui n'a pas eu de problématique post-opératoire et lorsque je contrôle eh bien on est vraiment satisfait de l'aspect gingival bien entendu la cicatrisation il y a eu un petit remodelage osseux du fait de la perte osseuse qui est vraiment très léger en vestibulaire ça ne se voit pas à la radio rétro à les volaires de contrôle mais on voit effectivement cette zone où on a un très léger remodelage mais qui est tout à fait acceptable au niveau esthétique on voit cette gaine gingivale avec encore les petits morceaux osseux qui ne sont pas totalement intégrés mais qui vont s'intégrer sans aucun problème et là on a vraiment une épaisseur de gencives qui nous plaît et qui nous dit là avec confiance je réadresse mon patient vers le docteur Hélène Rioux qui a réalisé la danse céramique c'est un patient que j'ai revu à un an et on voit vraiment des niveaux gingivaux très intéressants et au niveau osseux se me dit mais pourquoi j'ai pas mis un implant plus long ici pourquoi j'ai mis un implant que de 11 et demi j'ai pas mis un implant de 13 ou de 15 chez ce patient parce que c'était parmi les premiers cas d'implant coaxiste que j'ai géré et j'avais un petit peu peur de me retrouver peut-être un peu trop pas latin et avec l'expérience forcément maintenant on va mettre des implants beaucoup plus long de 13 ou de 15 millimètres d'autres patients forcément ont eu la possibilité de recourir j'ai pu recourir à cet implant coaxiste car je me retrouvais à avoir de plus en plus d'indications d'implant coaxiste et des implants droits où j'étais très limite et j'ai préféré choisir la sécurité notamment chez ce patient chez qui j'ai déjà posé un certain nombre d'implants qui a encore un certain nombre d'implants à poser chez lui mais il le fait petit à petit et ici on avait une racine fissurée au niveau de la canine avec un gros tenon et une table osseuse vraiment minime mais là un os très très intéressant un implant droit si j'avais dû le poser j'aurais eu un axe assez défavorable pour la prothèse vissée et mon correspondant est un fidèle utilisateur de CEREC lui effectivement c'est que du visser partout je me devais de lui rendre une copie pour pouvoir faire du visser donc ici la situation me permet d'envisager la pose d'un implant coaxis un implant plus long que mon implant de simulation puisque j'ai 20 mm de hauteur et une épaisseur très intéressante là cette image est très parlante car il faut qu'on raste dans l'axe de l'os et ici on voit l'inclinaison du forêt avec un prolongateur moi j'utilise tout le temps le prolongateur de forêt pour bien se donner la vision de l'axe je n'hésite pas à faire des radios d'ailleurs péropératoires pour voir où je me trouve par rapport aux dents adjacentes et là la tête du contraint que vous le voyez est très inclinée en vestibulaire je viens chercher un appui sur l'os palatin pas trop en profondeur parce que si je viens visser la tête de l'implant en profondeur je risque d'avoir un implant qui sera trop enfoui c'est bien de bien l'enfouir c'est mieux d'un peu plus l'enfouir qu'un peu moins l'enfouir mais attention on va voir que l'implant coaxiste peut avoir des petits pièges si quand on le visse parce que quand on le visse l'implant a tendance à aller de plus en plus en palatin il ne faut pas que l'axe se retrouve trop palatin dans ce cas là j'utilise donc le forêt pour pouvoir faire la radio de contrôle et on voit l'axe très vestibulaire par contre au niveau mesiodistal on est vraiment bien au milieu et là c'est intéressant d'avoir ce petit instrument qui est un guide de parallélisme mais un guide parallélisme qui est indexé à l'angulation de l'implant cet outil est primordial il y en a un pour 12 degrés il y en a un pour 24 degrés et là quand on regarde cette zone et bien on voit qu'on se retrouve dans une situation où je suis en dedans de l'axe incisale sachant que ma canine est assez bombée je serai donc dans un axe très favorable pour faire une dent trop vissée mais pas trop palatine pour ne pas me retrouver à avoir peu d'épaisseur de matière en palatine voici donc cet implant coaxis que je vous présente en vestibulaire avec la petite gorge qui nous permet de voir l'orientation et les lignes de profondeur d'enfoncement ici la partie palatine où l'on voit l'accès à la vis le vissage de l'implant ici est assez conique avec des spires assez agressives on peut très vite monter en couple c'est important cette courbe d'apprentissage des forêts qui sont des forêts coniques de manière à pouvoir avoir une stabilité suffisante mais pas trop importante pour pas non plus serrer trop fort cet implant il se bloque assez facile et là donc les cotes de réalisation classique de dents provisoires avec cette concavité ici un profil assez conique et qui nous permet de voir on se rend même pas compte ici on est dans un implant à rattrapage d'axe on a l'impression d'avoir une dent transvissée sur un implant droit quel bonheur de pouvoir travailler dans ces conditions-là et de pouvoir soutenir cette gentille trois mois plus tard je suis désolé la photo est un petit peu floue comme précédemment on a vraiment un manchon gingival très intéressant qui me permet vraiment avec confiance de pouvoir réadresser ce patient vers son dentiste qui est le praticien qui est Gilles d'un des maladies d'autres situations également assez complexes notamment comme cette incidive centrale c'est une patiente qui s'est fracturée en mangeant une petite cacahuète sur cette dent une patiente problème parodontal qui m'est adressée par son dentiste le docteur Clément Vitale et c'est une patiente qui présente en plus au niveau gingival des problèmes un petit peu de gingivite un petit peu érosive donc en plus des difficultés de brossage cette patiente car très sensible en termes de passage de brossage donc on le voit l'hygiène est assez perfectible c'est une patiente de 80 ans donc qui a en plus un petit peu du mal à passer la brossage et ici donc on se retrouve à avoir cette dent qui a été collée après en fait l'expulsion et on voit toute la racine qui a été expulsée la table osseuse qui là persiste qui est assez faible mais ici l'os qui persiste et qui est effectivement pas très favorable à n'importe l'endroit vu cette concavité là je voulais montrer aussi ce cas parce que ici on voit le point d'impact que je vais réaliser avec une petite fraise fissure qui va me permettre de glisser mes premiers forêts et ici c'est important parce que comme je vous l'ai dit je ne vais pas faire ce point d'impact trop en profondeur il faut quand même qu'il soit pour moi suffisamment superficiel pas trop non plus pour pouvoir gérer après l'enfoncement car quand on va venir forer dans cette table là et bien plus on for plus c'est assez facile pour le forêt d'aller en fait en profondeur et venir ovaliser cette zone là et perdre l'accroche quand on fait ça très en profondeur malheureusement ce phénomène va se propager en profondeur et on va donc avoir un problème de positionnement de l'implant c'est plus facile de gérer un enfoncement d'implant que lorsque on a foré trop en profondeur c'est aussi un des petits pièges qu'on peut avoir avec cet implant cet implant donc est positionné là je ne l'ai pas encore vissé en totalité vous voyez ce trait de 3 mm mais ça permet de voir ici que mon axe et bien passe par le rebord incisif je vais donc visser encore plus cet implant pour décaler et bien ma tige beaucoup plus en palatin plus mon implant est vissé plus l'axe prothétique se décale vers l'intérieur je vais réutiliser la dent de la patiente qui avait été collée par le docteur Vital sur les dents d'à côté pour en faire une dent provisoire transvissée donc c'est collé au composite sur des piliers provisoires et c'est une patiente que je revois à un an après la pose de la céramique par le docteur Vital effectivement il a bien travaillé sur les récessions il a pu faire une belle racine une fausse racine et la patiente est ravie de pouvoir retrouver une mastication et surtout le docteur Vital de pouvoir faire cette dent en céramique vissé d'autres cas sont vraiment classiques encore un édentement unitaire sur cette incisive latérale ici une dent qu'on va extraire qui a une lésion apicale et qui a malheureusement une racine très faible en hauteur pour refaire un traitement d'odontique et refaire une dent en céramique ici le praticien a préféré que l'on passe sur une solution implantaire et là comme classiquement une concavité donc c'est vraiment pas si rare une hauteur d'os et un magnifique potentiel osseux ici à récupérer à aller exploiter l'implant droit ne va pas nous donner un axe prothétique favorable là ici le pour moi ici le standard c'est vraiment l'utilisation de cet implant coaxis là encore sur cette situation on voit l'inclinaison presque exagérée du forêt avec ce prolongateur qui me permet vraiment de visualiser mon axe et c'est un secteur antérieur donc très facile d'utiliser un prolongateur de forêt il ne faut vraiment pas s'en dédouaner ça permet vraiment de mieux voir on voit ici sur cette photo de gauche ça nous permet vraiment d'être sûr d'être au milieu de cette zone prothétique et la position de cet implant encore très vestibulé et quand on voit cette position on se dit mais mon dieu au niveau prothétique comment on va faire mais non là on voit cette vis qui va nous rassurer et qui nous dit on est bien dans le couloir prothétique mais pas non plus trop en palatin comme sur les prérequis l'implant bien collé ici on voit même le biseau dont parle Stephen Chu dans sa publication en 2020 qui nous permet d'avoir cette distance par rapport à la partie gingivale propice au comblement ici la gencive est relativement fine on va épaissir la gencive avec même une greffe épithylo-conjonctif car je vais recouvrir cet implant ce n'est pas que j'ai un problème de stabilité implantaire cet implant est très stable mais là comme j'ai une petite perte verticale de gencive et que le patient découvre la gencive j'ai préféré faire une greffe épithylo-conjonctif qui va recouvrir et refermer la zone d'accès gingival on voit qu'ici la ligne du collet effectivement est plus haute que les dents adjacentes et je vais stabiliser la partie provisoire avec une petite dent collée en composite qui va légèrement comprimer la gencive on va revoir ce patient en contrôle de cicatrisation d'ici quelques mois un dernier cas d'unitaire pour une incisive centrale chez ce patient qui m'est donc adressé pour remplacer la dent 21 ici une dent qui est fracturée on voit ici une perte osseuse également mais heureusement une table osseuse présente un os très fin très longiligne et surtout très oblique pareil ici une situation très favorable à l'implantation immédiate notamment avec un implant à correction d'axe on est dans les mêmes standards toujours la même chose prolongateur de forêt angulation du contre-angle vers la vers en vestibulaire on attaque bien la table osseuse palatine relativement haut et la position de l'implant c'est un implant ici hybride donc avec des spires lisses dans les parties plus superficielles et rugueux ici justement pour essayer de contrer ces problématiques de péri-implantite dans le temps la position de l'implant dans les deux sens et avec le tournevis qui nous permet de voir cette 12 degrés de différence entre l'axe pathétique et l'axe chirurgical je réutilise la dent du patient pour pouvoir faire cette dent transvissée toujours pareil en faisant bien attention au profil de concavité et travailler pour que derrière on ait un manchon jagival qui soit vraiment idéal on revoit ce patient en contrôle et pareil on a un magnifique manchon on se dit qu'on est très stable dans le temps pour ce patient et cette obliguité de tête prothétique nous aide bien dans cette situation donc que nous dit la littérature ces implants coaxices et bien il y a différentes études cliniques qui n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de recul mais cette première étude de Brown et Payne dans le Clinical Oral Impact Research est publiée déjà en 2011 donc on a déjà 13 ans de recul sur ces implants coaxices en tout cas avec cette étude et c'est une étude qui va réaliser l'extraction en implantation immédiate et mise en esthétique pour des prothèses vissées dans le secteur unitaire maxillaire esthétique il y a 26 patients qui vont avoir 28 implants coaxices et dont les diamètres sont de 4 ou de 5 millimètres parce qu'effectivement il y a différents diamètres d'implants coaxices moi j'utilise principalement 4 et surtout 5 millimètres si je ne dis pas de bêtises il y a je crois un implant de 3,25 Emmanuel mais je ne l'ai pas encore utilisé je n'ai pas encore eu l'indication et cette étude donc a un an de recul les implants eux sont de 13 à 15 millimètres de longueur donc plus longs que mes 11,5 de mon premier cas aujourd'hui bien entendu 13 et 15 millimètres sont les implants un peu standards en longueur dans l'utilisation de ces implants coaxices et les torques d'insertion sont entre 20 et 45 millimètres dans cette étude moi il n'est pas rare que mes torques soient plutôt entre 50 et 60 millimètres il y a même des moments où je torque un peu plus j'ai d'ailleurs eu peut-être des petites problématiques de perte osseuse quand je torque un peu plus avec cet implant que je n'ai pas eu sur des implants droits c'est pour ça que je fais en sorte de rester dans des torques relativement raisonnables mais pour moi un torque de 50 à 60 millimètres centimètres est un torque qui reste raisonnable dans cette étude deux implants ont un torque insuffisant pour faire une mise en esthétique immédiate donc ils sont sortis de l'étude et à un an la survie implantaire et le succès implantaire et prothétique est de 100% dans cette étude donc on a vraiment des résultats qui sont intéressants bien entendu une trentaine d'implants ce n'est pas suffisant sur une étude et d'autres études viennent corroborer les résultats notamment en 2020 cette étude de Stéphane Chou et l'équipe de Tarno dont je vous parlais qui va donc étudier l'étude de l'extraction implantation mise en esthétique immédiate pour l'implant à coaxis angulé et celui-là de 12 degrés 29 patients 29 implants unitaires en secteur incisif maxillaire je vous ai dit que dans cette étude ils vont étudier aussi les morphotypes les phénotypes gingivaux épais et fin je ne l'ai pas forcément rapporté parce que ce n'est pas forcément ça l'intérêt pour moi de cette étude c'est de voir qu'on a aussi 100% de succès chirurgical et prothétique à un an ce gain osseux est plus important quand même dans le groupe avec un phénotype épais par rapport à un phénotype fin parce que dans ces études à un an il y a même un gain osseux dans les études radiologiques en vertical cet implant coaxus je vous ai présenté des cas unitaires dans le secteur antérieur maxillaire mais dans son étude Kuhnsmann lui va l'utiliser quand il y a des obstacles anatomiques notamment en secteur postérieur pour anguler devant ou en arrière du sinus d'autres études utilisent cet implant coaxus pour pouvoir faire du holonfor mandibulaire et éviter les émergences des foramen de mentonio comme nous sommes dans la thématique du secteur antérieur moi je vais vous présenter des cas où je les ai utilisés pour pouvoir gérer les problématiques dans des édentements plus gros et notamment cette situation d'une patiente qui a un sourire gingival pour laquelle il y a des reprises de caries sous 3 des 4 incisives antérieures pour lesquelles les racines sont courtes et refaire des couronnes sur une racine courte il y a un rapport racine-couronne qui est insuffisant et là avec son praticien docteur Jad Sikbon nous sommes partis vers une prise en charge implantaire du secteur 12 à 20 comme pour des secteurs unitaires et bien on fait je fais mes planifications sur le code BIM et qu'est-ce que je vois là et bien je me retrouve à avoir des planifications avec des émergences au niveau de la face centrale pardon de la face centrale de la partie vestibulaire des céramiques et donc ici là l'implant droit si je veux faire une prothèse vissée n'est pour moi pas indiqué je vais donc avoir recours à cet implant coaxis ici j'ai réalisé la pose de cet implant coaxis en extrayant d'abord les incisives latérales comme ça j'ai un guide chirurgical tout naturel les implants les dents d'à côté je suis au milieu de en mes yeux distal de mon espace prothétique et j'ai mes incisives centrales qui me guident avec les canines sur l'orientation anteropostérieure une fois que ces implants sont positionnés je vais donc pouvoir extraire les incisives centrales et mettre en place le bridge provisoire que je vais mettre en place d'antoporté grâce à des ailettes sur les trois dents postérieures je vais donc pouvoir combler ce secteur là pareil avec un espace satisfaisant ça me permet de récupérer le bon bélingival j'ai comblé les zones avec de l'os halogénique du biobank et je vais utiliser mon bridge provisoire en pontique pour permettre de garder les papilles et la partie aux sources donc là le temps que le bridge soit terminé au laboratoire par ma prothésiste au cabinet Alexandra Laportrioux je mets des petits piliers de cicatrisation on voit que celui-là n'est pas à fond mais ce n'est pas les piliers du système donc ils ne sont pas adaptés forcément je dois retoucher un tout petit peu l'os très légèrement mais en utilisant des piliers en plateforme switching on n'a pas ce genre de problème et là je récupère mon bridge provisoire qui est maquillé qui va me permettre de visser directement c'est un vissage bien sûr qui n'est pas en anti-rotationnel on est sur un vissage rotationnel dans cette situation-là et on voit que l'émergence prothétique elle est vraiment parfaite au milieu en mesodistal et vraiment dans ce couloir bien comme il faut pour qu'on ait suffisamment de matière en palatin mais pas trop non plus pour ne pas déranger la patiente qui est très satisfaite de la partie provisoire temporaire ça évite une prothèse amovible bien entendu d'autres situations et c'est le dernier cas clinique que je vais vous présenter ce soir puisqu'on arrive à la fin peuvent être un petit peu plus délicates notamment chez cette patiente de 82 ans qui a une reprise de carie sous son bridge et également une infiltration ici sur ce bridge qui tient grâce à ces deux prémolaires ici il y a une canine incluse et la patiente ne veut absolument pas de chirurgie invasive comment faire ici on peut passer à travers la canine bien entendu là j'ai décidé de gérer cette situation différemment ici je vais donc couper alors c'est une patiente également un peu fâchée avec sa brosse à dents elle mange des choses assez faciles à manger on voit l'inflammation gingivale ici il y a l'infiltration je vais couper le bridge entre 14 et 15 extraire 14 et 15 et ici je vais utiliser la propriété de l'implant coaxis pour me glisser en fait entre l'incisive centrale et la canine incluse gérer cet axe là et utiliser ou l'utiliser dans le sens vestibulopalatin je vais l'utiliser dans le sens mesiodistal je vais donc utiliser un guide à appui dentaire qui va me permettre d'incliner mon forage j'enlève ce guide pour bien voir qu'ici c'est pas très naturel de se retrouver dans cet axe là je vais contrôler avec une radio rétro-alvéolaire je suis pile entre l'incisive centrale et la canine on voit le forêt conique des boîtes Southern pour poser ses implants j'ai posé derrière un Provata MSC qui est droit de diamètre 5 mm et grâce au guide de parallélisme angulé je vois que mon émergence prothétique correspond vraiment à la situation pas forcément idéale mais une situation tout à fait acceptable j'utilise ce guide avec un contrôle radiologique je suis parfaitement dans l'axe je vais pouvoir poser cet implant avec l'implant mais attention cette fois-ci ma gouttière se trouve pas en vestibulaire elle se trouve en distal mon point d'accès du tournevis se trouve ici par contre en mésial le contrôle radiologique de l'implant et ici la mise en place donc deux piliers temporaires que je vais induire donc de résine et que je vais venir connecter au bridge provisoire l'émergence se trouve vraiment de ces piliers pile au centre de ma partie prothétique et je vais pouvoir réaliser donc le bridge provisoire je contrôle l'osteointégration à trois mois effectivement on voit que là malheureusement au niveau gingival le brossage le brossage n'a pas été satisfaisant une petite zone qui n'est pas extraordinaire au niveau muqueux mais au niveau radiologique les implants sont parfaitement au temps intégrés bien entendu j'ai testé la dent 11 elle est parfaitement vivante il n'y a pas du tout de problématique par rapport à ça on le voit de façon au niveau radiologique je n'étais pas très inquiet par rapport à ça j'ai revu cette patiente il y a quelques jours ça faisait un an et j'ai donc pu faire la photo de bridge céramique qui a été posée par Hélène Rioux et on voit au niveau occlusal que les émergences sont vraiment respectées grâce notamment à cet implant coaxis qui nous a bien aidé dans ce cas là les précautions à prendre pour le coaxis je vous en ai déjà un petit peu parlé donc un petit peu les idées à le take home message avoir un point d'impact sur cette paroi palatine pas trop en profondeur pour ne pas se faire piéger lors du forage un axe de forage vestibulaire dans l'axe osseux n'hésitez pas à utiliser le prolongateur de forêt un forage que je fais toujours un peu plus profond que la longueur de l'implant ne forrez pas à 13 si vous pouvez forer à 14 ou 15 ça vous permet de pouvoir gérer plus l'enfoncement et si jamais vous vous retrouvez dans un axe pas assez palatin si vous vissez un petit peu plus l'implant il va venir un peu plus palatin ça vous laisse une marge de sécurité mais comme je vous le disais attention plus l'implant est vissé plus l'axe prothétique est lingualé ici quand on visse un peu plus l'implant ça décale l'axe prothétique vers l'intérieur ça peut être un avantage dans certains cas ça peut être un peu piégeux dans l'autre cas donc en conclusion sur ces implants le rattrapage d'axe implantaire lors d'une extraction d'implantation immédiate en secteur maxillaire pour de la prothèse vissée et bien c'est une solution c'est un plan coaxis qui va vous permettre de simplifier la partie prothétique c'est également une aide précieuse quand on a des obstacles anatomiques dans des cas peut-être un peu exceptionnels en secteur antérieur maxillaire dans les secteurs postérieurs ou mandibulaires c'est également un vrai plus c'est un implant à avoir dans son arsenal implantaire et certains implants que l'on va avoir beaucoup de bonheur à utiliser pour se faciliter le travail je vous remercie de votre attention et Emmanuel je te relaisse la parole Stéphane merci beaucoup pour la clarté de ton propos pour l'instant on n'a pas de questions on en a fait quand même beaucoup des webinaires effectivement là on a vu un niveau de détail assez satisfaisant pour bien comprendre dans toutes les indications l'intérêt et effectivement aussi les précautions à prendre pour l'utilisation des implants coaxys bon après s'il y a d'autres c'est des questions qui émergent voilà le temps que la présentation se termine on t'en fera part mais pour l'instant ça semble très clair alors peut-être qu'il y a une question qui arrive ah ben non c'est notre ami le docteur Christophe Mollet de Nancy qui te félicite merci Christian merci Christian alors on va passer à la seconde partie donc le docteur Charles Malthieu qui va plus lui donc nous parler du dispositif Inverta spécifique pour l'extraction implantation un implant maintenant qui a 5 ans de recul qui a été développé en collaboration avec le docteur Stephen Chou et le fondateur de la société Southern Implants Graham Blackbird qui ont dessiné un jour cet implant sur un coin de table pendant un congrès de là-haut et ils ont donné naissance à ce projet-là et aujourd'hui qui remplit toutes les fonctions qui étaient prévues au départ et donc voilà Charles qui en utilise assez régulièrement qui voilà fait beaucoup d'extraction et d'implantation parce que c'est comme beaucoup de cabinets d'implantologie exclusive c'est aussi une demande forte de plus en plus des patients de repartir avec des dents comme a pu le montrer Stéphane dans sa présentation quand c'est possible bien sûr et que là cette solution Invertin donne toute la possibilité de le faire assez fréquemment Charles c'est quand tu veux c'est à toi la parole et t'as Amir c'est beau je vais partager mon écran je suis désolé j'ai une connexion qui n'est pas terrible je n'ai pas pu je n'ai pas pu saluer Stéphane déjà parce que ça bugait je te salue chaleureusement merci pour cette présentation et ça va bien nous aider parce qu'on va reprendre bien sûr exactement tout ce que tu as dit puisque c'est vrai je ne suis pas en plein écran si c'est bon ça partage oui c'est pour toi c'est impeccable non mais t'as le partage il se met bien le partage il se met bien non pas encore on a on a voilà il faut que tu lances ta présentation parfait allez je coupe allez super j'espère que ça va marcher bon du coup la petite blague sur Sega parce que c'était ma génération donc Sega c'est plus fort que toi et là on va parler on va parler un petit peu plus spécifiquement de l'Inverta qui est un implant qui est fait pour le secteur antérieur qui est fait aussi pour l'extraction implantation immédiate et pour reprendre ce que ce que disait Stéphane alors je rappelle on le dit à chaque fois mais le coaxi ce n'est pas un implant c'est une c'est un système de rattrapage d'axes implantaires et qui s'adapte qui est vendu sur plusieurs types d'implants qui ont différentes connectiques et différents corps l'Inverta en est un l'Inverta c'est vraiment un implant très spécifique qui existe en droit et qui existe aussi en coaxi moi je suis praticien à Amiens on s'en fout et voilà donc notre notre implant Inverta l'implant l'implant Inverta c'est un implant qui est redoutablement intelligent puisque comme le disait l'équipe de Tarno dont on a très bien parlé et qui je crois ont vraiment repris toute l'essentiel des choses qu'il faut faire dans le secteur antérieur pour avoir des jolis résultats et donc forcément on a compris que l'extraction implantation immédiate était nécessaire pour garder un maximum d'informations qui étaient déjà là puisqu'on sait ça a été prouvé que reconstruire est toujours difficile et donc forcément on va essayer de garder un maximum d'informations donc extraction implantation immédiate et ensuite on va essayer de faire une mise en esthétique immédiate comme l'a montré Stéphane pourquoi ? encore une fois pour garder les tissus pour garder nos comblements onceux et pour essayer de faire comme si on n'avait rien fait le patient vient avec sa dent il y a une forme il y a un volume et il repart comme il était voire mieux et ça c'est pas toujours facile à faire et pour l'extraction implantation immédiate forcément il faut pouvoir mettre l'implant dans l'os stable suffisamment stable on l'a vu tout à l'heure au moins 35 newton centimètres mais on sait qu'aujourd'hui et Stéphane l'a très bien dit on va au-delà de ça il n'y a plus du tout de crainte à partir du moment où l'os l'implant est bien dans l'os entre les deux corticales dans l'os médulaire il n'y a aucun problème à aller torquer considérablement nos implants 50-60 newton je suis d'accord avec Stéphane c'est largement raisonnable donc aucun problème là-dessus et puis on va chercher aussi à faire notre mise en esthétique immédiate sauf qu'on ne peut pas visser forcément notre couronne avec un puits d'émergence vestibulaire ce serait un échec et particulièrement une esthétique et donc on va devoir avoir cet axe palatin ce qui n'est pas toujours facile par rapport à l'axe osseux et puis aussi on va chercher à avoir un maximum de hiatus en vestibulaire parce qu'on veut récupérer de l'os vestibulaire des tissus aussi en vestibulaire donc on va essayer de créer un maximum de place on le voyait très bien sur les photos d'ailleurs donc cet espace qui est ménagé grâce au coaxi et bien la Plaine Vertha il reprend tout ça vous voyez qu'il a une forme un petit peu étrange il est plus élargi en son centre il a des spires qui sont particulièrement agressives en bas pour la stabilité primaire et le but le but de cet implant c'est de pouvoir avoir un corps central qui va se caler dans l'alvéole pour se stabiliser et reprendre un col plus étroit justement pour bénéficier d'un espace plus important en vestibulaire pour gagner du tissu donc vous voyez c'est vraiment un implant qui reprend tous les principes de l'extraction implantation immédiate mise en esthétique immédiate et bien sûr Stéphane Chou Tarnot et puis notre bien intelligent fondateur de Souser d'un implant ils l'ont mis en coaxis pourquoi ? bien évidemment pour optimiser encore plus ces possibilités puisque souvent dans le secteur antérieur on l'a vu Stéphane aurait pu montrer le double triple quadruple de cas quand on commence à goûter au coaxis et qu'on commence à poser des coaxis on se rend compte que finalement on peut quasiment le mettre tout le temps parce que c'est vraiment ce 12 degrés est vraiment très intelligent bon voilà Stéphane l'a montré vous avez 12-24 degrés on utilise essentiellement des 12 un petit peu de 24 mais j'en utilise très peu très sincèrement par contre j'utilise quasiment tous les jours des implants en coaxis enfin c'est même pas tous les jours quasi c'est tous les jours des implants en coaxis de 12 degrés parce que cette entubulation correspond quasiment toujours à un forage vestibulaire et puis les 12 degrés nous ramènent au niveau du cinculum dans la quasi-totalité des cas donc 12 degrés c'est vraiment l'implant le plus utilisé donc Stéphane Shoe c'est ce monsieur donc il écrit lui-même la conception des implants Inverta représente un changement de paradigme dans la pensée biologique et esthétique la combinaison de la stabilité apicale avec une conception inverse les body shifts donc c'est ce corps assez particulier et qui permet un espacement coronaire optimisant la capacité à fournir plus d'os et une esthétique finalement supérieure pour les patients donc voilà c'est son bébé c'est vraiment ce qu'il a cherché à créer et pour l'utiliser quand même régulièrement on va le voir après sur les cas il a très bien réussi donc ce schéma est très bien fait il reprend un petit peu ce que je vous ai dit donc sur ce body shift la partie qui est un petit peu plus large qui va laisser un col plus étroit pour combler il y a une surface synergie bon ça vous connaissez c'est pour accélérer un petit peu cette mouillabilité qui fait qu'on va pouvoir avoir une ostéointégration optimisée c'est du titane grade 4 bien sûr et on a cet apex qui est agressif pour venir s'enfermer ça on le verra bien on le verra bien sur les catégories au premier cas photo j'ai un petit peu changé je vous ai fait des vidéos parce que ça changeait un peu ça évite de vous servir à chaque fois les mêmes choses on se rend compte de différentes choses aussi sur les vidéos donc c'est intéressant on va voir si c'est pas trop casse-pieds de les commenter j'ai jamais fait pour être honnête bon voilà ce cas ce cas c'est Gibril il est l'ambulancier il a une propulsion de sa une projection vestibulaire de sa onde qu'il jeûnait qui était particulièrement inesthétique il n'avait pas trop de sous donc il a attendu 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 et puis là il s'est préparé à le faire donc bien évidemment quand je l'ai vu arriver avec cette incisive fortement vestibulaire je me suis dit ça sent ce que j'aime le quake donc hop il me manque une diapo alors attendez ça a planté j'ai eu des gros soucis parce que j'ai perdu toutes mes photos cette semaine sur une sauvegarde et il me manque une diapo bon attendez voilà elles sont invertées donc voilà donc on a fait le conbeam bien évidemment toujours dans l'ordre et vous voyez que alors il y a des cas où vous avez l'os il y a eu plusieurs cas de Stéphane qui l'ont montré où on a finalement la dent qui n'est pas du tout dans l'axe osseux mais vous avez aussi des cas où la dent est parfaitement dans l'axe osseux ce qui amène au même problème finalement c'est cette émergence soit au niveau ainsi vif soit au niveau vestibulaire ce qui ne marche pas et donc dans ce genre de cas l'implant coaxile par son indiqué puisqu'on n'a pas du tout envie donc on n'a pas de compliquer notre cas et donc l'implant coaxile va être notre meilleur avis donc on va réaliser ce forage donc là pour le coup on est quasiment dans l'axe de la dent donc on va réaliser le forage dans l'axe de la dent et on va utiliser ce précieux outil indispensable dont a parlé Stéphane qui est cet indicateur de position qui est le seul outil qui vous permet de vérifier si vous êtes dans le bon axe et si votre point d'émergence est correct donc surtout 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 il faut utiliser cet instrument surtout au départ parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte exactement où se situe le point de vissage et comme le disait Stéphane plus on va enfouir ces implants qui sont quand même nécessairement à enfouir un petit peu on est sur des bonnes levels donc on les enfouit toujours un petit peu donc il faut utiliser cet instrument pour se rendre compte le forage on l'a vu tout à l'heure aussi n'hésitez pas je suis d'accord avec Stéphane à utiliser des prolongateurs les prolongateurs ça vous permet d'avoir un visuel qui est un petit peu plus loin que ce que vous avez d'habitude et donc ce prolongateur va vous permettre d'axer facilement votre forage et donc de bien vous positionner aussi bien en mesiodistal qu'au niveau de ce bord incisif donc généralement on ne dépasse pas le bord incisif donc quand on incline notre implant notre forêt pour pointer il faut éviter de dépasser le bord libre des dents et donc on peut se caler sur ce bord libre et on va forer vraiment dans l'axe pour obtenir grâce à nos 12 degrés un point d'émergence qui va être bon pour transvisser notre prothèse provisante donc l'implant qu'au Inverta c'est le même que celui que vous a montré Stéphane qui était un qui était un provata avec une surface MSC un lisse au niveau des premières spires ils sont tous montés pareil c'est à dire que vous avez un porte-implant et que ce porte-implant va contre-anguler l'axe de l'implant ce qui fait que vous avez un implant qui est parfaitement droit donc à partir du moment où vous avez foré la seule chose qui est différente Stéphane a bien dit c'est que vous allez forer avec un axe qui va vous paraître aberrant mais qui est en fait l'axe de l'os vous allez forer au niveau du bord libre et après il n'y a aucune réflexion à faire puisque tout est droit donc vous allez rentrer dans votre axe de forage et vous allez visser votre implant progressivement pour te repérer vous avez un marquage vestibulaire qui est embouti qui vous permet de repérer la partie vestibulaire sachant que bien évidemment de l'autre côté vous avez le passage du tournevis et vous avez des marquages noirs qui vous permettent de jauger votre enfouissement donc vous avez vraiment comme un implant classique un porte-implant qui va vous guider qui est essentiel et qui va vous guider dans la position de votre implant donc je vous remets en gros cet outil indispensable pour le coaxiste donc vous voyez là on voit bien la partie vestibulaire avec cette petite marque vestibulaire que vous pouvez positionner différemment à la fin moi j'ai j'aime bien utiliser une clé manuelle pour vos moteurs et je positionne vraiment comme je veux l'implant au niveau vestibulaire donc c'est vraiment très intéressant le porte-implant est très très bien donc du coup je remonte en arrière puisque j'ai inversé mes diapos et donc après on a fait une provisoire donc là j'avais décidé de prendre la provisoire enfin la dent existante je ne sais pas si c'était une bonne idée parce que j'ai un peu galéré à la faire d'habitude je fais tout en numérique je fais une empreinte après la chirurgie je demande à ma prothésiste de me faire la provisoire je l'imprime en impression 3D je mets une petite base pour le lycée bon là j'avais voulu j'avais voulu faire ça parce qu'il était un peu tâta sur l'esthétique il était hyper stressé donc j'ai décidé de faire ça on a fait bien sûr le petit comblement le petit ajout de gencives même s'il avait une gencive qui n'était pas trop mal et vous voyez en bas à droite notre implant Inverta qui est donc positionné dans cet os long alors un peu comme Stéphane c'est quand même un 13 mais j'aurais pu mettre plus long mais plus long c'est aussi parfois le risque de se rapprocher des bords de la paroi vestigulaire bon on aurait pu mettre plus long un implant de 13 c'est très bien un implant de 11 c'est très bien c'est du choix clinique mais ce qu'il faut c'est que ça aille au bout et que ça aille au bout et que ça aille au bout alors sur cet implant Inverta on a droit quand même de se poser des questions sur comment on va gérer ce corps un petit peu plus large parce que forcément on se demande un peu comment il va rentrer sans être dévié ça c'est la première question la deuxième question qu'on peut se poser c'est comment quelle est l'action un peu de cette partie plus large sur les parois vestibulaires et linguales puisqu'on pourrait bien évidemment tomber dans un écueil qui serait celui d'engager trop fortement les parois vestibulaires et linguales et d'obtenir un échec implantaire un échec de cicatrisation parce qu'on aurait trop comprimé les parois donc je vous confirme que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire donc il faut bien mesurer pour être sûr de bien rester dans l'os médulaire et d'engager que très faiblement les parois vestibulaires et linguales c'est un implant qui est quand même un tout petit peu plus complexe à poser forcément puisqu'il y a ce corps qu'il faut gérer on va le voir sur les vidéos en revanche pourquoi on va utiliser un implant inverta on va utiliser un implant inverta pour aller dans des cas où on va aller encore un petit peu plus loin où c'est encore un petit peu plus difficile de trouver de la stabilité primaire pour trouver de l'ancrage on va passer à l'implant inverta pour être honnête j'utilise les mêmes implants que Stéphane et dans certains cas quand je sens que ça va être compliqué d'aller chercher de la longueur avec un provata par exemple ou un dipconicole parce que maintenant j'aime beaucoup les dipconicole j'utilise un implant inverta parce que j'ai besoin de ce corps au centre pour aller pour aller m'ancrer et ou alors pour créer un espace un petit peu plus important au niveau vestibulaire pour avoir plus de matière mais sinon j'utilise des implants droits donc c'est quand même un implant que j'utilise moins parce qu'il est un petit peu plus difficile à utiliser notre patient est reparti donc avec sa dent je vais essayer de repartir dans le bon sens voilà tac 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 retour en arrière j'ai été un peu brouillon ça m'a perturbé j'ai perdu toutes mes données là j'étais en panique avec les différentes comptes mais bon voilà il repart avec sa dent sa dent provisoire qu'on avait raccourcé pour ça contact et puis on le rend tissu Charles on a mis la dent définitive ouais 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 je t'entends on te perd un peu sur le signal je sais pas si ah merde ouais c'est bon ouais je peux pas faire mieux je suis à fond ouais bon ouais bah apparemment ça a l'air d'aller ouais ça va c'est redevenu assez stable ça va merci ok ça marche donc voilà la prothèse définitive vissée c'est vraiment tout simple c'est une c'est une katana zircone YML c'est de la multicouche maquillée qui nous a donné un résultat qui s'était satisfaisant on a essayé de jouer l'économie au maximum pour ce patient et ce qui est sympa c'est que bah forcément il y a moins d'actes puisqu'on n'a pas greffé on n'a pas on n'a pas fait grand chose finalement on fait une extraction implantation qui est simple et on a utilisé des produits qui étaient très simples la provisoire c'était sa dent on a un pilier provisoire qui est en pique qui coûte pas cher du tout après c'est un petit peu de résine donc 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 voilà c'est vraiment c'est vraiment très très simple tac et puis on va avoir une petite vidéo de de pause alors voilà ça c'est un cas d'une prémolaire vous voyez par exemple sur ce cas de prémolaire là j'ai envie de mettre un implant inberta parce que je pense qu'avec un implant droit j'y arriverai jamais à poser je vais faire de l'extraction implantation immédiate et je vais pousser un petit peu le sinus donc là je ne peux pas aller manquer plus loin donc il va falloir que je mancre sur sur les bords donc voilà principe de l'extraction vous savez que sur les extractions il faut être le plus le plus atraumatique possible donc on va enlever cette dent qui n'est pas très difficile à enlever parce qu'elle n'est franchement pas en forme et on va nettoyer bien évidemment le site vous savez aussi que sur l'extraction d'implantation immédiate forcément il faut que ce soit nickel en dessous il ne faut pas laisser de tissus infectieux inflammatoires parce que sinon sinon on risque on risque d'avoir des échecs donc on va enlever cette dent qui n'est pas terrible terrible faire un maximum d'extraction implantation immédiate j'essaye aussi un maximum de faire des mises en esthétique immédiate pourquoi ? parce que pour le patient c'est plus sympa et en plus de ça je trouve que finalement on a des super beaux résultats muqueux un tout petit peu de stimulation de l'implant ce qu'on peut croire finalement et puis il y a un peu forcément il part avec une dent il va nettoyer du mieux qu'on peut notre alvéole et donc on avait vu sur le on avait surtout un petit peu de largeur mais on n'avait pas beaucoup pour être sûr qu'il n'y ait pas de perforation qu'on ait bien toutes nos parois donc il y a des jauges dans les cassettes saoudan qui sont très bien et on va utiliser les forêts d'ENSA pour aller faire un petit summer on va pousser un petit peu le sinus avec les forêts les forêts d'ENSA qui sont des forêts extraordinaires que j'ai finalement utilisé grâce au docteur d'Anglo que vous connaissez parce que je n'arrivais pas à les utiliser et puis finalement c'est toujours dans des discussions de comptoir qu'on apprend deux trois petits tips qui nous permettent de bien utiliser pousser un petit peu l'os mettre un petit peu de comblements osseux et on va les gagner pas grand chose on va les gagner deux trois millimètres qui vont nous manquer pour mettre nos implants invertables donc c'est les forêts qui tournent à l'envers et on va progressivement augmenter le diamètre et pousser l'os pour faire un capuchon un chapiteau au dessus des implants on va mettre un petit peu de comblements osseux en s'assurant qu'on n'a pas qu'un forêt et vous voyez les forêts les forêts invertables sont des forêts qui sont des forêts coniques alors je ne sais pas si Stéphane fait ça mais moi j'utilise beaucoup le forêt terminale de l'implant que je vais poser pour voir si je le stabilise bien parce que sur ces implants là c'est vachement important d'être sûr de la stabilité primaire parce que sinon le cas est foutu il ne faut pas que ce soit trop trop torqué comme je vous l'ai dit pour ne pas engager trop les corticales et donc j'aime bien utiliser il se stabilise donc voilà on va passer ces forêts à la taille et ensuite on va combler l'alvéole avec de la xéno c'est du bio-os j'aurais bien aimé te dire Manu que c'était de l'ivory mais non c'était du bio-os mais j'utilise c'est pas mal l'ivory il y a Thomas mon jeune collaborateur qui est en train de te faire des cas il a déjà fait je crois 5-6 cas d'extraction comblement à l'ivory et pour l'instant il est satisfait voilà notre implant Inverta vous voyez ça c'est un droit il n'est pas coaxiste celui-ci vous voyez le corps qui est très très large et qu'on va rentrer très doucement en le poussant gentiment un peu d'oblique dans la vidéo et vous voyez qu'on a déjà sur les premiers millimètres on a déjà du torque on voit déjà que Foray il travaille et on va le stabiliser finalement sur les parois vestibulaires et linguales et on va finir avec un torque qui n'est pas dingue qui était un torque de 35 et on aura réussi notre extension implantation humaine alors je n'ai pas mis de provisoire contrairement à ce que je fais d'habitude sur cette patiente parce que si vous vous rappelez du coin beam on n'avait quand même pas beaucoup d'ancrage donc je ne me tire pas non plus des balles dans le pied quand je vous dis que j'essaie de faire partir tout le monde avec une provisoire une extraction implantation humaine je le fais bien évidemment quand c'est raisonnable quand c'est pas raisonnable je ne le fais pas il y a des règles il faut être au moins à 35 à mon sens et puis il faut qu'il y ait une occlusion aussi qui permette de le faire sinon il ne faut pas le faire mais on a la chance avec les produits southern vous avez le cas où vous voyez l'os qu'on a tout autour on a poussé le sinus on a rajouté nos petits gradués et on a réussi notre extraction implantation humaine qui au départ n'était pas vendu et ça c'est grâce à l'implant Inverta et ça pour le coup je n'aurais pas pu le faire avec un provata en tout cas je ne pense pas que j'aurais pu le faire avec un provata mais bon on aurait pu aussi extraire, combler tout est dans la sensibilité du praticien mais voilà le genre de cas pour lesquels je vais utiliser l'implant Inverta donc sur de la prémolaire essentiellement maxillaire et aussi sur de l'incisive et je l'utilise maintenant pas mal dans les all-on-for pour les cas antérieurs c'est-à-dire que pour les implants antérieurs et puis dans le fond je mets des coax 36 ou 24 sur les implants qui sont tiltés voilà pour ce cas et on va voir un deuxième cas qui est un cas un cas antérieur et après j'arrête de vous embêter donc voilà ce cas donc cette fois-ci on va mettre un coax donc avec une mise en esthétique immédiate et un flux numérique ce qui est mon fond de commerce principal donc vous voyez comme Stéphane tout à l'heure on a cet axe dentaire et cet axe osseux qui ne sont pas compatibles mais on a un os absolument superbe au-dessus de la dent qu'il faudrait être fou pour ne pas exploiter et ça seul l'implant coaxis ou le rattrapage d'axe prothétique mais je suis moins fan que le rattrapage d'axe implantaire et donc forcément là j'ai très envie de poser un coaxis et quand vous avez goûté au coaxis comme Stéphane a goûté au coaxis on met un coaxis donc pareil extraction atraumatique toujours donc on va enlever cette dent qui n'est pas si simple que ça a enlevé donc toujours on maintient les corticales pour éviter de tout casser je rappelle aussi on oublie mais l'extraction implantation immédiate il faut aussi bien enlever les dents ce qui n'est pas toujours le cas donc j'accélère un petit peu les choses donc voilà sondage fondamental pour voir si on a bien toutes nos parois bien toutes nos corticales regardez exactement où sont les niveaux les niveaux osseux et là comme Stéphane tout à l'heure il a bien montré il y avait une belle photo où on voyait bien l'axe où il forait donc vous voyez moi je mets de la longueur comme Stéphane je me positionne sur mon bord libre évidemment au fond de l'apex il faut rejoindre les niveaux palatins pour pouvoir rentrer dans cet axe osseux Stéphane l'a dit on fait un pointage c'est à dire qu'on va amorcer sans trop rentrer pour que les futures forêts qui sont plus larges soient bien stables pour pouvoir bien rentrer et après on peut corriger éventuellement un certain nombre de choses et donc là vous voyez on a un petit peu de l'axe donc on va se mettre parfaitement sur le bord libre et on va desserler donc on va pouvoir on va pouvoir descendre vous voyez l'intérêt du problème je suis content que vous avez dit ça Stéphane parce qu'on me prend pour un fou quand je fais des montages super longs comme ça mais je trouve que c'est c'est hyper important les produits southern sont hyper qualitatifs donc il n'y a pas d'histoire ça ne bouge pas ça ne se désolidarise pas et vous voyez le confort que vous avez le visuel que vous avez grâce à ces prolongateurs de forêt donc on utilise d'abord le petit diamètre qu'on va enfoncer progressivement c'est des forêts qui sont assez agressives et qui qui travaillent assez facilement on ne force pas trop et vous voyez déjà la stabilité on le sent dans le forage que c'est bien stable donc on va passer ce premier forêt vous avez vu l'os qu'on a récupéré et ensuite on va forer au diamètre avec les bleus qui vont correspondre à des implants qui vont faire 4-5 et 3-5 au col donc on va passer le deuxième on va irriguer un petit peu on va rasser on aime bien les chirurgiens ça met toujours un peu de bétadine c'est toujours bien voilà et on va utiliser notre outil indispensable je le rappelle qui va nous permettre de vérifier si on est plutôt pas mal voilà alors sur la vidéo c'est passif donc ça finalement de se rendre compte des axes et vous voyez ce point de forage qui est différent de l'axe de la dent on va remplir bon ça vous connaissez on est complètement sur on va bien bien remplir voilà donc ce n'est toujours pas de l'ivory malheureusement c'est toujours de la xénogreffe mon manu je suis désolé c'est toujours du bios voilà et on va mettre notre donc vous voyez il est monté sur un porte-implant donc contre-angulé et on va rentrer notre implant invertal alors il y a deux manières il faut bien le tenir cet implant invertal il y a deux manières de l'insérer il y a l'outil de prévention et vous avez une poire un petit peu comme comme les les outils pour mettre les implants zygomatiques moi j'adore cet outil on ressent bien la position je trouve que c'est plus facile de le positionner et de moins se laisser faire donc moi j'aime bien cet outil-là alors il n'est pas de pied mais là déjà j'ai du mal à visser j'ai du mal à descendre pourquoi ? parce que c'est le corps le body shift positionné parce que si vous passez le body shift et bien on perd un petit peu de cette stabilité primaire et on va perdre aussi en qualité de positionnement de voyez la force là et là vous pouvez positionner comme vous voulez la partie avec la rainure vestibulaire donc là je vais l'enlever pour voir un petit peu comment se positionne mon implant dans le sens vertical voir s'il faut que j'enfouisse encore un petit peu ou pas donc voilà on va retirer le portin-plan et on va pouvoir visualiser un petit peu de descendre d'un petit millimètre en plus pour être enfoui à moins 2 voilà on va vérifier on va s'en déranger on va recompacter un petit peu nos nos granules voilà donc j'ai décidé de redescendre d'un tout petit millimètre donc vous pouvez manipuler ce porte-implant comme vous voulez on va le revisiter et on va refaire un petit tour pour vraiment positionner comme on a envie notre implant alors après voilà c'est hop et donc vous voyez je mets de la force là on est déjà alors qu'ils sont et je vais refaire deux tours pour me positionner en vestibulaire hop une fois que je suis personnellement satisfait de ça je vais donc passer à la partie prothétique et donc là je vais faire une empreinte directement après ma chirurgie donc je vais positionner un scan body et je vais faire mon empreinte donc comme vous le savez avec une caméra d'empreinte optique qui nous donne aujourd'hui des très bons résultats je vais peut-être faire quand même à mon avis un petit comblement je vais aller chercher je pense un petit peu de gencives sur la zone rétro-molaire maxillaire pour le fouillir pour gagner un petit peu en tissu puis il y avait un défaut sur l'inter que je trouvais pas particulièrement esthétique donc on va faire un petit truc en tunnel je vous la fais vite je l'ai accéléré parce que c'est pas le sujet on fait une petite tunnelisation et on va glisser notre partie souvent je prends du tissu au niveau rétro-tubérositaire parce que c'est un tissu qui est assez fibreux qui va bien proliférer donc on va glisser assez facilement il y a des outils aujourd'hui qui sont fantastiques c'est les petites lames zébras de chez NSK avec des petits décollars c'est absolument fantastique parce que ça permet de travailler ultra facilement donc ça c'est toujours sympa et puis là tout simplement on vient glisser un peu de de sécurité dans la pérennité on va faire la même chose de l'autre côté en plus de notre comblement osseux et puis donc en attendant toujours on met une petite vis de cicatrisation pour bien fermer pour éviter qu'il y ait trop de choses qui aillent dans la connectique de l'implant c'est mon jeune collaborateur qui a filmé content de sa vidéo on fait tout de suite une empreinte numérique ça c'est une trios 5 qui a pris l'empreinte on la fait directement dans le blog parce qu'elle est sans fil donc c'est assez pratique et voilà on va faire l'empreinte on va mettre le scan body et j'ai de la chance j'ai une prothésiste sur place qui est du laboratoire Lio on a un laboratoire Lio de France et donc elle travaille avec moi donc elle me fait tout de suite la modélisation là je vous montre la manipulation du scan body il se vis c'est très simple donc bien évidemment avec notre axe rattrapé c'était le but donc voilà on a notre axe qui est rattrapé on fait l'empreinte de ce scan body ça va très vite et on obtient tout de suite notre empreinte avec les caméras actuelles on a des choses qui sont quand même super jolies donc voilà c'est la même chose qu'avec l'implant on se retrouve pareil qu'avec l'implant de tout à l'heure moi j'utilise de l'impression 3D on a une nouvelle machine c'est d'une spring tray l'avantage c'est qu'elle imprime très très vite et vous voyez notre implant posé donc on est bien rentré on a utilisé la longueur et puis vous voyez cette épaisseur vestibulaire importante qu'on va retrouver sur le scan vous voyez la générosité de la quantité de matière qu'on va retrouver en vestibulaire on a fait notre provisoire donc imprimé avec une petite base qui est collée notre patient repart donc avec sa prothèse au provisoire avec une petite inter sur le côté et donc il est content parce qu'on a fait une chirurgie qui est quand même relativement simple malgré l'épaississement des tissus mais qui me semblait nécessaire pour avoir quelque chose de joli mais qui se vit très bien en post-op il n'y a pas de il n'y a pas de complexité particulière avec ça voilà j'ai essayé la vidéo bon ça change un petit peu je ne sais pas si c'est très didactique par rapport aux photos mais voilà donc la bibliographie j'en parle pas parce que Stéphane l'a fait beaucoup mieux que moi donc voilà sur le sur l'implant Inverta l'implant Inverta à mon sens c'est cet implant pour l'excèsif essentiellement maxillaire je ne pense pas avoir déjà mis d'inverta mandibulaire je ne crois pas je m'en sers essentiellement sur le secteur maxillaire parce que les tissus sont toujours un petit peu plus souples un petit peu plus mouillés un peu moins de matière donc on a vraiment besoin de s'ancrer de s'ancrer avec un peu plus de un peu plus de difficulté et puis ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les cas où éventuellement sur un implant droit ou aussi la présentation de Stéphane qui était superbement réexposé on pourrait bien utiliser bien sûr la jauge d'inclinaison et puis comme le disait très justement Mathieu Chotard la dernière fois on devrait tous avoir des implants avec coaxys dans notre tiroir je pense qu'aujourd'hui en 2024 c'est nécessaire d'utiliser ce type d'implant pour éviter de complexifier les cas sans intérêt voilà j'espère que ce n'est pas trop pourri en connexion mais je pense que si en tout cas Charles merci beaucoup comme l'a dit Christian pour ton partage d'expérience voilà parce que là on était sur une présentation très clinique et très spécifique avec l'implant invertide effectivement où il faut être assez vigilant pour savoir l'utiliser dans la bonne indication mais comme tu as pu le démontrer que ce soit des implants droits d'implant coaxys qui apporte aussi voilà une grande satisfaction sur le niveau de stabilité primaire qu'on peut lui conférer quand il est bien utilisé et voilà avec ses petits conseils alors effectivement oui la connexion était peut-être un peu difficile mais bon je pense que l'ensemble du message est quand même passé et on a compris l'intérêt de l'utilisation de l'implant invertide on a bien compris aussi auparavant avec l'intervention de Stéphane l'intérêt du coaxys encore dans toutes les indications donc je pense que pour ce soir le contrat est rempli et je pense qu'on pourra aller encore plus loin sur effectivement comme tu le dis sur l'utilisation des implants coaxys mais ça de toute façon on a toujours à apprendre et à découvrir en fait des solutions de Southern dans différentes indications déjà ça nous a fait quand même on va dire une petite partie teasing de ce qui s'annonce ces prochains mois où on va pouvoir mettre en place des formations avancées pour l'utilisation de ces produits dans nos locaux à Pertuil à côté d'Aix-en-Provence voilà sur des journées ou journées et demie de formation sur différentes thématiques on aura toute la liberté de pouvoir exprimer tout le potentiel que peuvent avoir nos utilisateurs confirmer nos KOL sur ces solutions et échanger plus largement justement pour arriver à le mettre en place dans sa pratique voilà pour la petite anecdote Thomas qui est mon jeune collaborateur qui a posé 4 implants dans sa vie le troisième c'était un coaxys un provata coaxys MSC et il a eu absolument aucune difficulté à le poser c'est facile je ne parle pas d'une verta c'est un peu différent mais sur un droit ou un conique un deep conico un provata ou autre c'est tout à fait abordable et il faut s'y mettre tout de suite il n'y a pas une courbe d'apprentissage monstrueuse il y a les 2-3 points qu'on a évoqués évidents qu'il faut respecter mais en dehors de ça c'est un implant qui est facile vraiment je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane mais je ne trouve pas que ce soit un implant compliqué il y a quand même une petite courbe d'apprentissage malgré tout parce qu'effectivement il faut se remettre dans l'esprit du coaxisme par rapport à l'implant droit quand on pose des implants en droit depuis des années mais après quand on a l'expérience on arrive à s'adapter et respecter un ou deux petits items qui sont assez essentiels et une fois qu'on a compris le type derrière c'est assez simple et surtout ça rend des services incroyables c'est d'ailleurs une question intéressante Stéphane toi qui es enseignant au hospital universitaire est-ce que tu penses que dans la formation initiale dans le futur il sera important de parler des implants en coaxisme déjà en préambule de la formation initiale du jeune implantologiste écoute aujourd'hui les solutions les solutions implantaires sont tellement diverses et variées qu'il y en a vraiment dans tous les sens moi quand j'ai effectivement fait mes études il n'y avait qu'un seul implant qui existait à l'université c'était l'implant de Nobel parce que c'est le seul qui avait une véracité scientifique de 25-30 ans les autres je ne vais pas citer textuellement l'enseignant qui faisait ça mais voilà c'était de la merde mais globalement de toute façon en formation initiale il y a les principes généralement de l'implantologie et après en clinique il y a effectivement après le cas par cas c'est l'enseignement universitaire l'enseignement clinique hospitalier voilà après je pense que les parties plus spécificité technique moi c'est plus dans le DU d'implantologie orale que l'on va on va les aborder parce qu'on va vraiment beaucoup plus en profondeur dans les formations après dans les comment dire dans les expositions des possibilités implantaires et prothétiques le rattrapage d'axe qui soit implantaire ou prothétique oui doit être évoqué comme des situations possibles faut-il encore que les enseignants les connaissent en tout cas pour la partie chirurgicale je ne voudrais pas voilà la partie prothétique c'est très très bien documenté effectivement la partie chirurgicale c'est moins c'est moins le cas parfait on avait une question Charles parce que tu fais beaucoup de digital et beaucoup d'empreintes optiques et effectivement est-ce que l'empreinte optique est gênante avec le sang positive alors la caméra elle n'aime pas le sang forcément mais elle n'aime pas les liquides en règle générale maintenant quand vous faites un cas d'extraction implantation immédiate de toute façon le profil d'émergence il va être façonné par votre provisoire c'est le but donc soit parce que vous l'avez façonné vous-même à la main pour ceux qui préfèrent le façonner à la main soit elle a été modélisée juste après la chirurgie donc même si vous n'avez pas si un petit peu de sang dans le fond de la véole et que vous avez bien votre scan body et bien le bord vestibulaire cristal de la gencive il n'y a absolument aucun problème puisque l'information va être donnée par la provisoire et après une fois que vous récupérez le cas fini à partir du moment où vous allez enlever la couronne provisoire le profil d'émergence sera façonné et normalement il n'est pas censé saigner sauf s'il y a une irritation mais en règle générale si ça saigne c'est que c'est pas terrible en dessous donc il n'y a pas de problème avec l'empreinte numérique et quand on fait des all-on c'est exactement la même chose puisque ce qui nous intéresse c'est la position de nos implants après ce qui se passe au niveau de l'agent en tout cas à ce stade donc aucun problème bon mais je crois qu'il n'y a plus de questions messieurs merci beaucoup encore pour la qualité de votre travail votre engagement à partager effectivement ce que vous faites au quotidien et donc bon voilà je pense qu'on aura le plaisir de vous revoir très prochainement soit dans les formations soit encore sur des webinars pour d'autres pour d'autres sujets nous Charles on se voit demain parce que la formation ne s'arrête pas et on continue cette semaine avec la formation sur le traitement des dentés complets à Amiens où voilà on va recevoir un certain nombre de praticiens pour parler de ça voilà des différentes façons de traiter les dentés complets Stéphane encore merci beaucoup voilà pour tout ce que tu as c'était sympa ça a changé des versions ça a été une belle journée qu'on a développé où on a vu beaucoup beaucoup d'iconographie bon voilà on reconnaît la patte de l'universitaire qui voilà qui a monté cette cette programmation de ce soir avec tout un tout un background scientifique qui vient corroborer les propos cliniques et ça nous a bien régalé voilà c'était super merci à tous merci pour votre participation et on vous dit à très bientôt bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?